On parle maintenant de la qualité de vos portes de cuisine équipées. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo particulière. J'ai devant moi des portes de cuisine, des échantillons de portes de cuisine. J'ai voulu vous expliquer la différence entre des portes en mélamine et des portes en stratifié. Car en fait, au magasin, avec Noémie David, nos architectes d'intérieur, il y a plein de choses que les gens, souvent, quand ils arrivent près de nous, ne comprennent pas. Ils confondent, ils disent « Ah, c'est ça, dans la stratifiée, il y a de l'MDF et tout, bazar. » On va simplifier les choses et je vais vous expliquer exactement, avec des échantillons, la différence. Alors ici, effectivement, il n'y aura pas vraiment match. On sait que le stratifié est plus robuste que la mélamine. On ne sort pas de là. On sait également que le stratifié est un petit peu plus cher que la mélamine. Pas tellement, mais il l'est un petit peu. Maintenant, c'est ce qui est important à parler, on commercialise les deux types de portes. Car tous ne font pas la même chose. Maintenant, on va aussi parler de la qualité de la finition extérieure de la porte. Car en fait, l'intérieur de la porte, comme vous le voyez, ce n'est pas de l'MDF. Alors, c'est quoi ce que vous avez à l'intérieur ? Ce qu'on appelle la particule de bois. C'est un mélange de farine, de sur de bois, de copeaux de bois qui est compressé, en fait, pour donner de l'agglomérer comme ceci. La même chose comme ici. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu moins compressé. Vous voyez que c'est un petit peu plus compressé. Mais c'est bien de l'agglomérer dans les deux types de portes, aussi bien en mélamine qu'en stratifié. Comment obtient-on l'MDF ? La même chose, c'est que vous devez le compresser encore plus. Je vous montrerai l'MDF en fin de vidéo et vous expliquer pourquoi je veux absolument vous montrer l'MDF. Également, sachez que dans les plans de travail en stratifié, nous retrouvons également de l'agglomérer à l'intérieur. Là, vous voyez qu'il est vert car il est donc hydro. Donc, il est plus résistant à l'eau. Et donc, quand on parle de stratifié, par exemple, tout d'abord, on parle en fait de couches supérieures, comme la mélamine. On parle des couches supérieures ou inférieures, pas du milieu de la porte. C'est ça qu'il faut bien préciser. On parle de la couche inférieure et de la couche supérieure. Le procédé de fabrication, l'aggloméré que vous prenez, vous venez appliquer de manière directe du papier imprégné de résine. Et l'application se fait à chaud. Il n'y a pas de collage entre cette couche-ci et la mélamine. Pour les portes en stratifié, d'abord, elles pèsent, vous pouvez l'entendre, elles pèsent un petit peu plus lourd. Vous prenez le même type de bois et en fait, vous venez mettre à chaud entre 10 et 20 feuilles de papier kraft imprégné. Vous voyez, c'est tout ça déjà la différence que vous voyez ici. Vous avez déjà une différence d'épaisseur ici. Voilà. Ensuite, vous venez appliquer un stratifié décoratif à l'extérieur. Le stratifié décoratif ici, qui est la dernière couche que vous voyez d'ailleurs ici, qui est un peu plus foncée, elle est extrêmement robuste. Elle est effectivement plus robuste que la résine de mélamine, car elle peut supporter entre 70 et 120 kg au centimètre carré. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart du temps, on utilise en fait également le stratifié en plan de travail. Vous l'avez également en porte, mais on l'utilise et on le connaît plus, il est plus connu en fait en plan de travail. Et vous voyez d'ailleurs ici, on le voit très très bien, la quantité de feuilles de papier compressé kraft qui a été mises ici, avec donc en plus la fameuse feuille de stratifié décoratif. Une autre dénomination existe pour le stratifié, ça s'appelle HPL, High Pressure Laminé. C'est également une autre façon d'appeler le stratifié. Alors, quel est l'avantage et le désavantage de chacune des qualités de porte ? La mélamine, très bon rapport qualité-prix dans la mélamine et vous avez aussi une grande variété de couleurs dans la mélamine. Ça c'est vrai. Bon, vous avez des fois un toucher qui est un peu plus spécial, c'est effectivement moins robuste, c'est moins lourd et c'est moins robuste que le stratifié. Ça, on ne sait pas faire autrement, mais voilà, vous avez quand même un excellent rapport qualité-prix pour ces portes en mélamine. Alors, l'avantage maintenant du stratifié, c'est tout d'abord, vous savez faire en fait des plans de travail et des portes dans le même coloris. Ça c'est une chose. C'est effectivement au niveau avantageux, plus robuste. Oui, c'est plus robuste que la mélamine, ça on ne sait rien y faire. Vous avez plus de possibilités dans le stratifié, car simplement, comme les portes sont plus épaises, c'est plus robuste. Vous savez, mettre des poignées défoncées dedans, vous savez faire un petit peu plus de choses en fait dans des portes en stratifié. Petit désavantage, il en faut bien, c'est un petit peu plus cher que les portes en mélamine. Mais le stratifié, effectivement, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis des années, mais fatalement, on a de moins en moins de fournisseurs, des fois, qui proposent du strat, mais c'est en train de revenir, car la mélamine, à un moment donné, on arrive tout doucement au bout du processus. Certaines personnes voudraient retrouver des portes comme ils ont eu il y a des années de cela. Alors, en conclusion, je vois que certaines personnes vont nous le demander, ils m'ont dit, « Ouais, vous êtes cuisiniste, vous vendez l'un ou l'autre. » Eh bien, en fait, nous, on vend les deux. Pourquoi est-ce que maintenant on vend les deux ? Parce qu'apparemment, si on lit mal dans la vidéo, on pourrait croire que les deux sont mauvais. Pas du tout. Les deux, franchement, se valent. Maintenant, effectivement, on doit bien expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Et en fait, pourquoi est-ce que nous, on a les deux ? Parce qu'en fait, il y a des couleurs et des possibilités qu'on sait faire en strat, et il y a des choses qu'on sait faire en mélamine. Et il y a parfois des solutions stratifiées que les gens n'ont pas forcément envie, et donc on passe en mélamine. Et ça dépend un peu de la qualité, le prix qu'on veut mettre dans sa cuisine équipée. Mais c'est important de proposer les deux. Maintenant, il est en fait certain qu'à un moment donné, quand on va faire un coup sur un stratifié, il sera beaucoup plus robuste que dans une mélamine. Mais ça ne met pas forcément au rebut ce type de porte. Voilà, j'espère maintenant que dans cette vidéo, tout est absolument clair, et que vous n'avez pas de doute, en tout cas, vous avez une clarté, en faire la composition exacte des portes. Mais avant de conclure, voici de l'aggloméré, voici du MDF, qui ressemble évidemment aussi au HDF. Nous, en cuisine, on utilise beaucoup le MDF. Ça, c'est utilisé pour les mélamines et les stratifiés, les portes. L'MDF que vous voyez ici, c'est le même bois, donc beaucoup plus compressé. Donc imaginez, je dois vous donner un peu une image. Pour avoir ceci, il faudrait qu'on ait ça d'aggloméré, compressé, pour qu'on obtienne ceci de compression. Et donc, l'MDF est utilisé dans les portes laquées, et on en parle dans une prochaine vidéo. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle a été relativement claire pour vous. On a vraiment essayé de distinguer les deux, on n'a pas essayé de prendre partie pour l'un ou pour l'autre, même si parfois, quand on explique des qualités, fatalement, vous le sentez parfois un peu, que nous, on est plus rassuré des fois d'avoir des portes plus épaises, plus robustes. Mais bon, il y en a pour tout le monde. On se retrouve également dans une autre vidéo, on va parler de lacs, lacs mat, lacs brillants. Vous verrez, c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, notre site de vente en ligne ou simplement le magasin avec tous nos collaborateurs qui sont là, portez-vous bien, prenez soin de vous. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501